Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, de la commenter. Cela améliore notre référencement et permet de mieux nous faire connaître. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est à partir des années 1890 que les choses s'accélérèrent. Déjà pour le cinéma, comme l'a si bien expliqué Laura dans la partie précédente. Juste bien ! Mais également pour les comics dont on va en reparler maintenant. Et tout cela en partie grâce à la seconde révolution industrielle, qui permet de reproduire à moindre coût et encore plus rapidement les images. Comme les journaux devinrent moins chers à imprimer, il s'en vendit plus. Et c'est dans les pages de ces derniers que nous retrouvions nos bandes dessinées adorées. Au départ, on pouvait en lire dans les pages consacrées à l'humour, éditées le dimanche pour fidéliser les clients. Elles étaient surnommées les Funnies. Qui fut donc le premier nom donné aux bandes dessinées aux Etats-Unis. En 1893, apparut la couleur dans les illustrations. Mais elles coulaient, les traits bavés, le rendu était affreux. C'était hyper dégueulasse quoi. A tel point que l'expérience ne fut pas réitérée avant 1894. Année généralement prise par les historiens comme celle de la première illustration en couleur. Cette dernière fut dessinée par Walt McDougall pour le New York World. Et c'est d'ailleurs dans ce dernier qu'apparut, en février 1895, Mickey Dugan, alias le Yellow Kid, dans la BD Hogan's Alley. En fait, il était déjà apparu l'année précédente dans le magazine Truth. Au départ, il était édité en noir et blanc, et ce n'est qu'à partir du mois de mai 1895 qu'il passa à la couleur. Créé par Richard Felton Houtko, le Yellow Kid est un petit garçon des rues vivant diverses aventures, toujours vêtu d'une chemise jaune, qui lui valut son surnom, sur laquelle ses dialogues étaient écrits, faisant de lui l'un des premiers personnages à parle-oeil de façon récurrente, tout d'abord par le biais de sa chemise, puis l'année suivante, plus précisément le 25 octobre 1896, par l'intermédiaire de Bull. Il devint très rapidement populaire auprès du grand public, et par conséquent le premier personnage récurrent de la bande dessinée américaine. Il fut tellement populaire qu'il eut droit à une adaptation en live, en court-métrage, dès 1900. Héritier de la satire anglaise du XVIIe siècle, il est l'une des premières superstars de l'histoire de la bande dessinée. L'une, plus que la première, fut anglaise, et s'appelait Alice Lauper, personnage créé en 1867, et qui fut adapté en film live dès octobre 1898. Quand même. Mais ce n'est pas Hogan's Alley, ou le Yellow Kid si tu préfères, qui fut le premier comique à utiliser systématiquement des bulles pour faire parler ses personnages. Et ce n'est pas non plus Alice Lauper, la première adaptation cinématographique d'une bande dessinée. Non, 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 non. Ses honneurs reviennent à The Katzenjammer Kids, paru le 12 décembre 1897, et adapté dès juillet 1898. En France, c'est Pim Pam Poum. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était édité dans le journal de Mickey en France depuis 1938. Et ce sont les aventures de petits garnements. Des petits quoi ? Des filous, galopins, vauriens, polissons. Des petits merdeux. Ah ! Euh ! Créé par Rudolf Dirks, qui s'était très largement inspiré du succès germanique de 1865, Max und Moritz. Donc là aussi, une histoire de chieur. Ou de filous, galopins, polissons, vauriens. C'est également ce dernier qui commença à utiliser une narration séquentielle linéaire aux Etats-Unis. Bref, des cases dans un ordre précis pour raconter une histoire. Créant du coup encore une polémique. Pour beaucoup, il s'agit en fait de lui, le père de la bande dessinée américaine, et non Richard Houtko. D'ailleurs, en parlant de Richard, revenons au Yellow Kid. Ce dernier, fort de son succès, vit ses dessins réédités. Tout d'abord dans un magazine, le Yellow Kid Magazine, premier du genre. Mais également dans un album. Et c'est sur la quatrième de couverture de ce dernier qu'apparut le mot comic book. Littéralement, le livre comique, puisque c'était un livre contenant des funnies. Forcément, un tel succès, ça inspira. Surtout aux States ! Et dans les années qui suivirent, de nombreux dessinateurs marchèrent dans les pas d'Houtko et Dirks. Petit à petit, les comics quittèrent les pages du dimanche pour également investir celles de la semaine. C'est ainsi qu'en 1903 apparu le premier Daily Strip, qui littéralement signifie bande quotidienne. Intitulé A Picker Clerk. Premier comic strip publié quotidiennement durant quelques mois. Énormément d'expérimentations furent faites à cette époque. Comme par exemple, Le Petit Samy éternu de Winsor Mackey, qui raconte toujours la même histoire, celle d'un garçon qui est éternu. Ou bien encore avec les strips de Gustave Werbeck, qui se lisent normalement et arrivés à la fin, on le retournait et là, on avait le droit à une nouvelle histoire. En 1905 fut adapté en pièce de théâtre le comic strip Buster Brown, BD créé à peine trois ans plus tôt par Houtko lui-même. Comme quoi, ça marchait du tonnerre ! Ce fut également l'année d'apparition de Little Nemo in Slumberland, encore de Winsor Mackey. Décidément, ce mec était très créatif, puisqu'il apporta de nombreuses innovations à la BD américaine par le biais de Little Nemo. Dessin, couleur, mise en page, etc. Mais surtout, l'affranchissement du format, un strip égale une histoire. Car contrairement aux autres strips édités à l'époque, Little Nemo était un récit à suivre où chaque dimanche, le petit garçon repartait voyager au pays des rêves. D'ailleurs, en parlant de strips... Mais non, pas ça, les Daily Strips ! Après la tentative malheureuse de 1903, l'expérience fut réitérée en 1907 avec Les Mésaventures de Haymuth et de son copère Jeff, créé par Bud Fisher. Ses parents devaient aimer la bière. Pourquoi ? Bud. Fischer. Oh, c'est de bière ! C'est parce que c'est de bière ! Fischer, c'est bière à l'assiette, Bud, c'est américain, non, ça ne peut pas rire ! Donc, le Daily Strips fut relancé en 1907. Et cette fois, ça marcha ! À tel point que, petit à petit, chaque quotidien lavait son strip, en plus d'une page dédiée aux comics. Cette fois, les Comic Strips étaient réellement lancés. Dans les années qui suivirent, ce fut la folie. Dès 1910, Matt & Jeff fut réimprimé en livres reliés, par exemple. Deux ans plus tard, apparurent les Family Strips, des comics conçus pour être lus par toute la famille, comme son nom l'indique. Ayant généralement comme thème, le mode de vie américain, comme dans Polly and Her Pants de Cliff Terrett, pionnier du graphisme moderne. Cette série durera jusqu'à la retraite de son auteur en 1958. En 1912, il se passa un événement capital. Le nommage de Titanic, la mort de Bram Stoker, l'apparition de Tarzan, la création des studios universales. Un événement capital pour le monde des comics. Putain, tu me casses d'*** avec toutes ces b***es jaunes, j'en peux plus, là, ch***. Donc, en 1912, suite à un procès entre Dirks, auteur de Pim Pam Poum, et son ancien patron William Hurst, propriétaire du New York Journal, qui éditait donc Pim Pam Poum, il fut décidé que le journal pouvait continuer de publier et éditer la création de Dirks, malgré la démission de ce dernier. Plus clairement, Dirks voulut partir à la concurrence et continuer Pim Pam Poum chez son nouveau patron. Mais Hurst, lui, bah, il voulait pas lâcher la poule aux œufs d'or. Donc, pas d'accord. Donc, procès. Et le tribunal donna le droit à Hurst de continuer la série sous le titre original et imposa à Dirks, le créateur, donc, de changer de titre s'il désirait continuer chez le concurrent. Et c'est donc cette affaire, ce procès, qui a établi qu'aux Etats-Unis, un éditeur était propriétaire des séries qu'il publiait et non le créateur. Situation qui mena à la création des syndicates. Mais c'est quoi un syndicate ? Tu dois te demander. Mais je sais ce que c'est un syndicat, c'est une association qui défend les travailleurs. Genre CGT, CFDT. Eh ben non. Ben si. Oui, mais c'est pas des syndicats que je parle, moi. C'est des syndicates. Je vois pas ce que ça change de le dire à l'anglaise. Pour faire simple, ce sont des agences, en fait, qui s'assurent de la diffusion des comics dans tout le pays. Ben pourquoi ? Y'avait pas les comics dans tout le pays ? Si, mais pas dans tous les journaux. Est-ce que tu captes la nuance ? Je capte la nuance, je suis pas une débile. Mais vas-y, explique, pour voir si toi, tu as bien compris. Par exemple, si tu voulais lire de la BD et que tu vivais à New York, tu avais au minimum le choix entre deux journaux. Ce qui était plutôt cool. Mais si, par exemple, tu habitais à El Pueblo de Nuestra Señora L'Arena de Los Angeles del Rio de Precuincula, qu'on va appeler comme tout le monde Los Angeles, et que le journal local ne publiait pas de BD d'un dessinateur local, eh ben... Peeluts ! Que dalle ! Zéro ! Nada ! Niet ! A moins de te faire envoyer le journal depuis New York. Donc, en gros, les syndicates, ce sont des agences de presse, en fait. Ça te convient ? Ouais, c'est bon, ça passe. Et pour assurer cette diffusion à travers le pays, et même le monde... Of course ! Un auteur devait céder ses droits à l'éditeur. Il devenait un maillon de la chaîne, un outil jetable et facilement remplaçable. Ah, ils sont forts, ces Américains ! Fuck yeah ! Situation qui perdura de nombreuses années, comme tu pourras le constater plus tard. En 1913 fut créé Crazy Cat, par George Ehriman, un autre pionnier de la bande dessinée américaine, qui, malgré un succès public mitigé, fut l'un des premiers comics à être considéré comme de l'art par les critiques de son époque. Une autre série qui s'arrêta avec le départ de son créateur en 1944. Mais qui marqua durablement les auteurs de la génération suivante. Durant la première guerre mondiale, naquirent donc les syndicates. C'était vraiment une période de merde. Dont un créé par Hearst lui-même, le King Future Syndicates. Encore actif à ce jour, lien vers leur site internet dans la description. Après la grande guerre, alors que la comédie était le genre prédominant dans les comics, d'autres apparurent petit à petit, amenant avec eux plus de sérieux. Comme par exemple en 1918, où l'auteur Frank King, avec sa série Gasoline Allée, introduisit le concept de continuité en temps réel. Une année d'édition dans le journal équivalait à une année dans le vrai monde réel de la réalité véritable. Série dans laquelle on voit donc des personnages vieillir, avoir des enfants, etc, etc. Je dis l'on voit car elle est toujours en cours de publication. Tout comme Pim Pam Poum d'ailleurs. Pim Pam Poum a plus de 100 ans, bordel de merde ! Concept que l'on retrouve notamment dans des comics comme Juge Dredd ou encore Hellblazer. En 1922 fut publié Comics Monthly. C'était un magazine consacré à un personnage des comic strips, différent à chaque numéro, et qui comme l'indiquait son titre, était mensuel. Le premier fut consacré à Polly and Herpars, le deuxième au personnage de Mike and Ike, issu d'un autre comic strip, et ainsi de suite jusqu'à l'arrêt du magazine un an plus tard. C'est également durant les années 20 qu'apparurent des comics comme Little Orphan Annie d'Arold Grey, qui l'utilisa comme outil pour partager, propager, choisir le terme que tu préfères, ses idées politiques, et qui donna naissance à la comédie musicale qui elle-même devint un film en 1982 réalisé par John Huston. Mais revenons aux comics, donc Little Orphan Annie fut créé, ainsi que Wash Tubs, C'est Pet Tub. L'un des premiers comics trip dans le genre de l'aventure, donnant l'idée à Al Foster, en 1929, d'adapter Tarzan d'Edgar Rice Burroughs, qui était très très populaire, puisque alors qu'il était à peine né en 1912, le roi de la jungle comptait déjà à son actif 13 romans, 5 films et 3 céréales. Et maintenant on peut rajouter le public book. Et un pur aléa du hasard hasardeux imprévisible fit qu'il parut le même jour qu'un certain Back Rogers de Phil Naolan. Ces deux comics cassèrent avec la tradition de la caricature, puisqu'ici les dessins étaient plus réalistes, à la manière des couvertures des pulps ou des illustrations de magazines. 1929 fut également l'apparition du plus fameux mangeur d'épinards du monde. Personnage à la base secondaire d'une série publiée depuis 1919. Toujours en 1929, Georges Delacorte, fondateur de Del Comics, aucun lien avec eux, tenta une expérience. Il lança un hebdomadaire contenant uniquement des bandes dessinées inédites. Le magazine s'arrêta également un an plus tard après 36 numéros, faute de rentabilité. Expérience qui n'encouragea pas les éditeurs à publier autre chose que des reprises durant de nombreuses années. Durant les années 30, les choses s'accélèrent grandement pour les comic books. En 1930, par exemple, apparu Blondie, qui fut adapté à peine 8 ans plus tard dans pas moins de 28 films sur une période de 12 ans. Mickey Mouse fut décliné en comics à peine 2 ans après sa création, dont le premier fut scénarisé par son papa himself. En 1931, apparu un personnage s'inspirant des détectives de Pulps, Dick Tracy, créé par Chester Gould. C'est d'ailleurs avec ce dernier que fut publié le premier Big Little Books, en 1932, ouvrage reprenant des cases des comics comme illustration, même si des recueils de ce genre existaient déjà pour les comic strips depuis les années 10. Mais ce fut 1934 qui changea tout. Grâce à cet homme, Maxwell Gaines. La légende raconte que cet ancien directeur d'école, en voulant jeter des vieux journaux, se soit laissé entraîner dans la lecture des vieux comic strips. L'idée lui serait alors venue de plier les pages pour donner la forme d'une brochure et de créer avec cela un magazine constitué uniquement de bandes dessinées. Harry Wildenberg, employé de la firme qui imprimait les Sunday strips, c'est-à-dire les suppléments du dimanche, auraient apparemment déjà eu l'idée d'utiliser des BD comme objet publicitaire la même année. Max Gaines et lui s'associèrent et réussirent à vendre à la Procter & Gamble le fascicule Fun is Unparade qui fut offert dans le but de fidéliser les clients. Ce fut un gros succès, les 10 000 exemplaires imprimés furent très vite épuisés. Les deux compères réitéraient l'expérience avec A Carnival of Comics, 100 000 exemplaires, A Century of Comics, 250 000 exemplaires, et A Skippy Own Book of Comics, 500 000 exemplaires. Même si les rééditions existaient déjà, ils furent les premiers à imaginer l'édition régulière de recueil. Bah non, avant t'as dit qu'en 1922, il existait déjà un magazine qui publiait des rééditions. Oui, c'est vrai. Et qu'en 1929, Del avait déjà fait une tentative avec The Fanys, et cette fois avec du matériel original. Oui, et je dois avouer qu'en 1933 aussi, l'humour publishing fit quelques tentatives mais sans succès. Bah alors, c'était pas les premiers. Bon, je reformule. Même si les rééditions existaient déjà, ils furent les premiers pour qui ça avait marché. Contente ? Je préfère. En 1934, Gaines arriva à convaincre la société Del pour ce nouveau produit, malgré son expérience assez mitigée et récente avec The Funnies. Famous Funnies fut donc imprimé à 35 000 exemplaires et vendu au prix de 10 cents dans les magasins dès février 1934. L'édition fut très vite épuisée. Mais comme il ne s'agissait encore que d'un prototype, le comic ne fut pas suivi tout de suite d'un deuxième numéro. Il ne revint un camp mais avec un nouveau numéro 1 et cette fois à 250 000 exemplaires. Le magazine comportait 68 pages pour un prix de 10 cents et reprenait entre autres des strips comme Joe Paluka ou encore Mutt & Jeff. Il était également apparu avec l'étrange tradition de prédater les fascicules puisque mise en vente en mai 1934, le comic book porte pourtant la mention de juillet, pratique faite pour apparemment laisser les comic books le plus longtemps possible sur les étalages. C'est également lui qui imposa le format standard encore utilisé aujourd'hui. De fait, Easterne devint le premier éditeur de comic books régulier diffusé en kiosque, le comic book moderne était né. Mais pourquoi acheter un magazine qui édite des comics déjà publiés dans les journaux ? Avant les Syndicates, une BD était publiée dans un seul journal dans tout le pays. Avec les Syndicates, une BD pouvait être publiée dans plusieurs quotidiens à travers tout le pays. Mais les Syndicates vendaient l'exclusivité d'une série à un quotidien par zone géographique. Donc où que tu vivais, il fallait acheter spécifiquement le journal publiant la BD que tu voulais lire. Ça a été publié dans un quotidien de ta région, bien évidemment. Du coup, réunir en un se fascicule plusieurs comic strips paraissait être une bonne idée. Effectivement. Et comme tu le sais maintenant, un tel succès, ça donne des idées. Surtout aux States. Dans les années qui suivirent, plusieurs maisons d'édition de comic books virent le jour. Comme National Alien Publication créée par Malcolm Weller Nicholson qui lança New Fun et qui, contrairement à son modèle, ne publia pas de réédition mais des BD originales. Plus par manque de budget que par véritable ambition de se démarquer de ses concurrents. Et c'est dans ce magazine que débutèrent, en créant le docteur occulte, deux jeunes auteurs amateurs de science-fiction et des comics, Jerry Siegel et Josh Huster. En 1936, Max Game publia Popular Comics, la même année que King Comics, Tip Top Comics ou encore Comics Magazine. Mais tous ne pouvaient pas qu'éditer des rééditions, sinon le marché aurait rapidement tourné en rond et il n'avait pas forcément le pognon nécessaire. D'où la demande de nouveauté. C'est dans ce contexte que n'acquirent Mandrake le Magicien par Lee Folk, Flash Gordon par Alex Raymond en 1934 ou encore Le Fantôme en 1936, toujours de Lee Folk. Et au passage, premier héros a porté un costume moulant ainsi qu'un masque. 1936, également année de naissance des studios de comics avec celui de Harry Chesler. Les studios étaient une application du taylorisme, c'est-à-dire la division des tâches sur les métiers de la production des bandes dessinées. C'était du travail à la chaîne, quoi. Vous aviez des auteurs qui pondaient des histoires, ensuite celle-ci était donnée aux dessinateurs qui chacun avaient sa spécialité, il y avait un dessinateur pour les premières esquisses, le suivant se chargeait de perfectionner ces dernières, et puis ensuite un autre s'occupait de l'ancrage, etc, etc. Méthode très similaire à celle appliquée dans les studios d'animation. Le studio pouvait ainsi proposer aux éditeurs de plus en plus nombreux des BD qui n'avaient plus qu'à être publiés. Et bien sûr, ça marchait, donc d'autres suivirent comme celui de Will Esner, papa du futur Spirit, ou encore celui de C.C. Beck, le papa du futur Shazam. Travailler dans ces studios n'était pas une fin en soi pour les auteurs ou les dessinateurs car ils étaient rémunérés à la page et le taux n'était pas très haut. Et je rappelle qu'à cette époque, il était inconcevable de compter sur les droits d'auteur, puisque le travail de l'auteur était la propriété de l'éditeur depuis l'affaire Earth Dirks de 1912. Petit à petit, Nakir, calqué sur le modèle des magazines de Pulps, des publications consacrées à un genre ou un thème et qui menèrent à l'apparition de Detective Comics en mars 1937. Mais attends, c'est quoi les Pulps ? J'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec les biches d'orange. Euh, oui, effectivement. Héritier des Dim Novel ou roman à 10 sous, équivalent du roman de gare pour les francophiles, les Pulps étaient des magazines mélangeant romans, feuilletons et nouvelles qui étaient peu coûteux et qui eurent énormément de succès au début du 20e siècle auprès du grand public. Ils devaient leur nom au fait qu'ils étaient fabriqués sur du papier de basse qualité constitué de pulpe de bois justement pour limiter leur coût de fabrication. C'est dans ces derniers que n'acquirent des personnages tels que Zorro, Tarzan, The Shadow, Conan ou encore Doc Savage. Les Pubs eurent leur heure de gloire durant les années 20-30 couvrant un large registre de genre de la romance au fantastique en passant par le western, la SF, etc, etc. Certains personnages très populaires furent même adaptés par la suite comme The Shadow par exemple. Les Pubs perdirent en popularité avec l'arrivée des livres de poche durant la seconde guerre mondiale pour disparaître vers les années 50 terrassés par la télévision et les comics. Ils eurent une énorme influence sur les comic books. Beaucoup des éditeurs de comics étaient en fait des éditeurs de Pubs à l'origine comme Harry Donenfeld spécialisé dans l'érotique et l'un des premiers patrons de DC ou Martin Goodman fondateur de Marvel. Donc forcément beaucoup de techniques commerciales, narratives et de fabrication furent recyclées dans l'industrie des comics comme créer une publication tournée vers un genre par exemple. C'est également durant cette période que progressivement le modèle de l'histoire en quelques pages s'imposa comme un standard. Les années 30 furent une période d'expérimentation pour les maisons d'édition sur le nombre de pages les formats les prix les parutions c'est également durant ces années que n'acquirent les ateliers des dessinateurs dont un fondé par un jeune Will Esner à peine âgé de 19 ans dans lequel travaillèrent Jack Kirby encore Bob Kane des noms légendaires aujourd'hui dans le monde des comics. Mais ça nous le verrons dans la prochaine partie. Oh dommage. Bon bah à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada